Il y a un groupe d'élèves des autres écoles de la commune d'Abrobo qui sont venus vers notre école. Ils nous demandaient de sortir. Ils étaient accompagnés, je crois, de deux professeurs. Et eux ont dit que non, c'est pas possible, parce qu'ils ne font pas cours, alors nous ne ferons pas cours aussi. Et donc c'est comme ça que ça a déclenché, ils ont comme ça a jeté les cailloux. Dans la vidéo, je criais à tout moment parce que c'était vraiment un truc qui choquait. Parce qu'il y a eu l'usage de tout, que ce soit parasols, cailloux, tout ce qu'ils avaient à portée de main, ils les lançaient. La plupart, c'était des jeunes. À partir de la classe de 5e jusqu'à la terminale, il y a eu l'augmentation des cours de scolarité au niveau de l'université. C'est tout ça qui a prorogué cette manifestation. Une semaine après la grève des universités, c'est là qu'au secondaire et au lycée et au collège, la grève a déclenché. Les mêmes représentants de la grève vont passer de lycée en lycée pour implanter la grève dans toutes les écoles de la commune. Dans tous les cas, il y a eu des bagarres.